... Je voudrais pas être ici dans cette caisse. Alors, et oui, monsieur Bleur, monsieur Annelie ne peut être que l'un de nous cinq. Que l'un de nous ? ... La pièce telle qu'elle a écrite, il s'agit de dix petites statuettes qui sont noires, donc elles sont là, et puis finalement ça se passe dans une île, c'est assez exotique. C'est fait ici ! N'est-ce pas ? Et avec la mer, la mer partout, et ce ciel ! Excusez-moi, vous êtes mes moise habité, toi ! Voilà, donc là, je monte les dix petites naines, c'est une pièce quand même difficile, qui doit avoir un bon tempo. Oh, je suis sûre que ce n'est pas l'un de vous ! C'est trop bémarne ! Mais qui ? Qui a soigné la femme plongée ? Qui a calme le Cic-Essi, vite, le cyanure dans le verre de Marton ? Le docteur Lewis ! Pas si, hein, docteur ! Eh, c'est vrai qu'ils ne sont plus un mort près ! Oh, voilà, il y a encore une de brûlubie ! Le docteur Lewis a fait son métier, hein, quoi, c'est tout ! Ah, ben, j'ai passé mon temps à les booster en coulisses, bien évidemment, entre chaque acte, parce que le premier acte était très ramollo, le deuxième était meilleur, parce que là, je leur ai dit, on s'ennuie, le public ne réagit pas bien, c'est pas encore ça, alors là, ils ont commencé à lâcher les chevaux au deuxième acte, au troisième acte, c'était bon ! Il s'est passé, lorsqu'il nous servait, au sujet de ces explications, pour Mme Branly. Je suis sûr que lui et sa femme l'ont tué. Ben, ça, ça ne faut qu'à nous. Oh, ben, comme plus ce qui se passe ici ! Ah, vous trouvez ça drôle, vous ? Je serais navré de créer un nouvel incident ! Soyons aimables ! Je vais couper du bois ! Non, je pense qu'au fur et à mesure des représentations, il s'améliore de toute façon. La raison de ce pauvre général s'était en effet égarée. Logiquement, nous devrions arriver maintenant à un coup de hache. Sous-titrage Société Radio-Canada